Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, selon le moment où vous regardez cette vidéo, donc traditionnellement, comme tous les lundis matin et les jeudis matin, on se retrouve pour le bulletin des prévisions à long terme. Donc on va regarder les tendances pour les 15 prochains jours, si les modèles veulent bien, comme d'habitude. Donc cela va nous mener, normalement, si tout va bien, jusqu'au 5 juin. Donc on va essayer de voir ce qu'il va se passer sur la France, sur cette période, donc jusqu'au 5 juin. Comment nous allons procéder dans cette vidéo ? Donc ça, c'est un petit rappel pour les personnes qui découvrent mes vidéos. Donc tout d'abord, une petite rapide analyse des températures qu'il fait actuellement sur le pays. Ensuite, on va basculer sur le modèle GFS et le modèle européen pour voir la synoptique générale qui va se passer pour les prochains jours. On va regarder ces deux modèles jusqu'au point de divergence. Quand les modèles seront divergents, c'est-à-dire qu'on va définir une limite, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on verra que les centres d'action ne sont pas au même endroit, que la circulation n'est pas tout à fait pareille. Bref, une divergence dans les modèles. Cette date-là, on va la garder en tête, et on va passer au modèle météo-ciel des panels modèles, donc pour voir différents paramètres jusqu'à la date de divergence des deux modèles. Par exemple, je donne un cas, imaginons que le point de divergence soit le 30 mai, si les deux modèles divergent. On va regarder le paramètre cumul des précipitations jusqu'au 30 mai sur le pays. On va regarder la nébulosité. On va regarder les températures. On va regarder la CAPE, la MUCAPE, voir s'il y a une instabilité dans la masse d'air. En hiver, on regarde aussi l'enneigement, mais on n'est pas en hiver, donc on ne va pas regarder ce paramètre. Et dans un troisième temps, après l'analyse des modèles et l'analyse des panels modèles, des paramètres, on va regarder les scénarios du modèle européen et du modèle GFS, donc les 30 scénarios, voir en moyenne quelle est la tendance qui se dégage sur le paramètre pression, température, et le dernier, température d'altitude et température au sol. Voilà, c'est les trois paramètres que nous allons regarder dans les diagrammes scénarios à la fin de la vidéo. Voilà le menu de ce bulletin de prévision à long terme. Donc sans plus tarder, parce qu'en général, ça nous fait des vidéos de 50 minutes, donc je ne vais pas trop m'attarder. On passe donc aux températures enregistrées à 18h, ce dimanche 21 mai. Eh bien, vous voyez qu'on est une France qui est bien contrastée et contrastée d'une manière différente de d'habitude, puisque nous avons des températures de 18 à 24 degrés dans le nord-est. Il y a de 13 à 18 degrés sur le nord du pays, de 14 à 17 sur les côtes de la Manche. En Bretagne, il fait de 14 à 19 degrés. En Ile-de-France, il fait de 20 à 22 degrés, donc il fait une bonne douceur. Sur Bourgogne-Jura-Bauge-Est du pays, on a des températures qui s'échelonnent de 21 à 26 degrés sur Strasbourg, sur l'Alsace. On a vraiment des températures très très douces aujourd'hui, sur l'est du pays, et en particulier, donc vraiment en Alsace, c'est là où on atteint les températures les plus hautes. C'est ce qu'on avait prévu ce matin lors du point météo, que les températures allaient être vraiment très très douces dans l'est du pays. Il fait tout de même encore de 20 à 23 degrés sur les pays de la Loire, de 19 à 21 degrés sur le massif central. Sur Poitou-Charente-Limousin, nous avons de 15 à 23 degrés. Sur le sud-ouest, de 16 à 21. Sur Rhône-Alpes, on a même une pointe à 11, comme vous pouvez le voir là, du côté de la Loire. De 19 à 20 degrés sur Rhône-Alpes, et sur l'arc méditerranéen, de 14 à Perpignan. Vous voyez, il fait très très frais, Perpignan, 14 degrés jusqu'à 24 degrés sur la Côte d'Azur, et de 20 à 22 degrés sur la Côte d'Azur. Donc vous voyez qu'on a une France où il fait finalement beaucoup plus doux, en moyenne, sur le nord que sur le sud. Donc on a vraiment une situation très différente de d'habitude. On a un flux de nord-est, toujours à l'heure actuelle, pour ce dimanche 21 mai, et on va donc voir tout de suite les cartes des centres d'action, voir ce qui va se passer dans les prochains jours, et voir notamment si cette barrière anticyclonique que nous avons actuellement sur de l'Atlantique à la Scandinavie, à la Russie quasiment, de voir si cette barrière anticyclonique va résister au fil de la semaine, ou au contraire, il va y avoir un temps plus perturbé, plus dépressionnaire qui va se mettre en place. Donc on va se mettre tout de suite, sans plus tarder, sur la situation de demain matin, enfin demain 22 mai à 0h. Donc là, vous constatez que, on a toujours notre grande cellule anticyclonique sur le Proche-Atlantique. En même temps, ce n'est que dans 6h, puisque j'enregistre, il est 19h30. Voilà, donc je vais me réduire un tout petit peu, parce que sinon vous ne voyez pas toute la carte, voil y volou. Du coup, donc demain, toujours une situation anticyclonique sur le Proche-Atlantique, toujours la présence de l'anticyclone, ça, ça ne change pas. Et demain, au niveau du flux, nous serons à un flux de nord-est sur le pays, et avec l'isobar 1015, qui traverse le pays du nord au sud globalement, avec sur l'est du pays des pressions qui sont un petit peu plus faiblardes sur l'est du pays que sur la moitié ouest. Donc on a toujours un flux de nord qui est présent sur le pays. mais le temps s'est quand même pas mal réchauffé, parce que, bon, je vous rappelle que, ça, c'est ce que je vous avais dit lors du précédent bulletin, la circulation est quand même plus d'ouest, puisque je vous rappelle que lorsque l'anticyclone avait grossi, on prenait du flux venu de l'Islande, mais là, on est quand même dans un flux plus d'ouest, donc les températures se sont, au fil du temps, réchauffées, et la masse d'air s'est réchauffée. Alors, maintenant, regardons la suite pour le mardi 23. Alors, le mardi 23, l'anticyclone a tendance à grossir sur sa partie nord. Donc, vous voyez que là, eh bien, on a une circulation qui, de nouveau, vous voyez, on a une circulation qui, de nouveau, peut-être un peu plus sur le nord, et qui redescend par, donc, le nord du pays, mais qui est un peu plus encore au nord. Donc, on va au niveau des températures, mais il pourrait peut-être y avoir un fléchissement des températures pour le mardi 23, puisque l'anticyclone a tendance, quand même, vous voyez, à grossir sur sa partie nord. Donc, il pourrait y avoir, là, on le voit sur la carte, qu'il pourrait y avoir un petit fléchissement, je pense, peut-être des températures mardi, puisque, vous voyez que la circulation se fait toujours de nord, mais le, comme ça a tendance à grossir, on a une circulation qui arrive, disons, par le nord, mais plus au nord. Voilà, on va perdre, sans doute, peut-être quelques degrés, peut-être pour mardi, mais on verra ça après sur la carte des paramètres VTO. Pour le jeudi, le mercredi 24, il y a des bugs, je ne sais pas pourquoi, il y a des cartes qui n'apparaissent pas. Regardez, vous voyez, la carte de 0h n'est pas présente. Alors, on va se mettre sur 6h pour le 24 mai, donc, mercredi prochain. Donc, toujours présence de l'anticyclone au large de de l'Irlande, pour le coup, et la partie scandinave a tendance un petit peu quand même à s'affaisser. Donc, on a une circulation, voilà, un anticyclone qui est plus positionné, un peu plus au nord, et donc, qui va influer peut-être un temps toujours de nord, mais peut-être un tout petit peu plus frais que ce qu'on a actuellement. Donc, on va regarder ça pour le 24 mai, ce qui va se passer après pour les températures. Regardons pour le 24 mai en surface, et vous voyez que, par contre, en surface, on a un flux qui a tendance à devenir plutôt d'est. Donc, on a un temps au niveau du temps, ça risque d'être peut-être, surtout sur la partie nord, toujours pas si mal que ça, puisqu'on a quand même toujours au supérieur à 1015. par contre, regardez au sud, on est, notamment sur le sud-est, toujours inférieur à 1015 hectopascal. On verra ça après. Je répète un peu beaucoup cette phrase, mais c'est vrai que la situation est un peu particulière, c'est-à-dire qu'on a toujours un anticyclone qui protège le nord, mais le sud est toujours un peu en marge de cet anticyclone. Pour le 25, donc, le 25, ça ne change pas beaucoup par rapport à la veille. on a toujours la présence de cette cellule anticyclonique au large de l'Irlande, donc, qui nous protège bien, notamment sur la partie nord du pays. Pour le vendredi 25, l'anticyclone est toujours présent, voilà, ça, ça ne change pas, avec même un anticyclone qui a tendance même un petit peu à se renforcer à 1035 hectopascal, bien positionné sur les îles britanniques, et vous voyez que là, le flux, eh bien, vient plus du nord. Donc, on a quand même, là, vous voyez, ça circule jusqu'en Islande et on a des isobars qui arrivent par l'Islande. Ça rappelle un petit peu ce qu'on avait eu la semaine passée avec des températures qui avaient fraîchi un petit peu. Donc, on regardera ça après, comme je le dis souvent au moment de cette phase. Donc, la situation est intéressante dans le sens où on a un déplacement finalement de l'anticyclone plus au nord sur les îles britanniques. Donc, le flux, eh bien, a tendance à se cabrer plutôt à l'est puisque sur la France, eh bien, on est en marge de cet anticyclone au nord et donc, on a un flux d'est là qui circule sur le nord du pays et on l'a pour vendredi, on est quand même protégé. Globalement, on est au-dessus des 1015 hectopas sur tout le pays mais vraiment, la partie nord du pays, elle, va être vraiment protégée et donc, au niveau des précipitations, ça promet quand même une semaine a priori, peut-être plutôt sèche, on va voir, puisque quand même, flux d'est plus anticyclone, ça n'aspire pas quand même à un temps plus vieux quand on voit ces cartes. On continue pour le samedi 27. Alors, l'anticyclone a tendance là à se dégonfler pour le samedi 27, visiblement, un petit peu, et on est un peu en marge mais on a quand même encore des pressions qui restent quand même relativement élevées, vous voyez, à 1020, à 1025, mais le centre de l'anticyclone a tendance à se déplacer du moins pour le modèle GFS vers l'ouest. Par contre, alors en fait, il y a deux parties de l'anticyclone. Il y a une cellule qui est là présente quand même encore au nord et encore sur le proche attendez. On a quand même une petite divergence qui est en train d'apparaître déjà puisque pour le modèle européen, l'anticyclone est placé clairement sur le nord des îles britanniques de façon organisée et qui influence toujours la France avec son flux d'est. Là, par contre, on aurait l'anticyclone qui serait partagé en deux sous-cellules, une grosse cellule sur les... vraiment au large de l'Irlande et une petite d'autres parties qui est plutôt sur le nord du pays. Donc, de toute façon, on est toujours en flux d'est. On va continuer tout de même pour le dimanche 28. Donc, flux d'est comme on le voit sur la carte et ici. Alors, donc, sur le dimanche 28, alors là, c'est un peu moins clair. Voyez, l'anticyclone, le centre, a l'air de prendre plutôt ses quartiers atlantiques. Vraiment très loin maintenant de la France et on est en marge la semaine prochaine, donc dimanche prochain, 1015, donc l'isobar 1015 est sur la France. Au nord, plutôt anticyclonique. Au sud, plutôt dépressionnaire. Tandis que le modèle européen, lui, voit la poursuite des conditions anticycloniques sur le pays, surtout sur sa partie énorme. Mais il y a quand même une petite divergence qui apparaît au niveau de la position des centres d'action et puis vous voyez donc la carte, les deux cartes commencent à ne plus trop se ressembler. Vous voyez, il y a même un minimum d'altitude sur l'Allemagne du nord-est, au nord-est Allemagne donc qui n'est pas présent. Donc on a là une certaine divergence. Conclusion, le point de divergence des deux modèles pour moi se situe au dimanche 28 mai. Donc une semaine, on a une semaine pour les paramètres précipitation, les paramètres nébulosité, Cape, que l'on va regarder pas plus tard que tout de suite. Donc on va se placer sur l'accumulation des précipitations jusqu'au, je vous le donne en mille, dimanche 28 mai inclus. On va donc se mettre au lundi 29 mai, 2h du matin et on va donc voir ce qu'il se passe sur la France au niveau du cumul des précipitations. Et le résultat est édifiant puisque vous voyez que sur un grand quart nord-ouest du pays, il ne va quasiment pas pleuvoir de la semaine. sur notamment la Bretagne, le Cotentin, le nord du pays, la région parisienne, les pays de la Loire, on va dire pays de la Loire nord, là il n'y aura pas une seule goutte d'eau qui va tomber donc de toute la semaine. Donc ça, c'est quand même une information très importante. une période très sèche va démarrer à partir de maintenant et qui va se poursuivre puisqu'on a eu finalement un beau temps quasiment pendant les quatre jours de l'ascension, on n'a pas eu une seule goutte d'eau. Et bien ça va se poursuivre, on va avoir finalement peut-être une quinzaine de mai très sèche sur le nord-ouest du pays puisque quasiment jusqu'au 29 mai, il ne va pas pleuvoir. Sur l'est du pays, on ne peut pas dire que sur la Lorraine ça soit beaucoup d'eau, 2 à 3 mm. Par contre, sur la partie est du pays, on commence à avoir des cumuls qui vont avoisiner les 20 mm. Et enfin, sur la partie sud du pays, c'est là où il va le pleuvoir le plus en fait, on va quand même avoir quelques millimètres sur Poitou-Charente, Limousin. Et par contre, sur le sud-ouest, pas mal de précipitations de l'ordre de 20 à 30 mm avec des pointes, vous voyez, du côté des Cévennes où ça va monter jusqu'à 60 mm de pluie. Et là où il va y avoir le plus de précipitations également, c'est sur les Pyrénées et en particulier du côté aussi des Pyrénées-Orientales sur les Pyrénées où il va y avoir pas mal de pluie. Et également, sur Rhône-Alpes, en particulier sur la partie sud puisque vous voyez qu'on est dans du orange, donc des cumuls de l'ordre de 60 mm de pluie. Donc, on va vraiment avoir sur la partie sud du pays pas mal de précipitations ainsi que sur le nord-est, mais le nord-ouest, pas grand-chose. On va regarder maintenant la nébulosité. Donc, on va... Non, avant, on va regarder quand même la chronologie des pluies. Alors, demain, les pluies. Donc, les pluies demain, eh bien, voilà, pas mal de précipitations sur l'est du pays et la grande partie sud du pays. Donc, et ça a l'air de se développer. Vous voyez, c'est des choses qui se développent sur place. Ce n'est pas une perturbation qui circule, pas quelque chose qui circule. Vous voyez, comme un peu... la chose... Enfin, on ne voit pas vraiment là, mais vous voyez, par exemple, ici, là, on a une zone qui circule du nord au sud. Vous voyez, voilà, voilà, voilà. Ici, c'est le cas typique. Vous voyez, à 8 heures, ah, mais décidément, la carte, elle ne veut pas tenir. À 8 heures, c'est ici. À 5 heures, à 8 heures, ça descend. Par contre, sur le reste du pays, vous voyez, ça se développe. Donc, présomption, forte présomption d'instabilité, forte présomption d'averse et peut-être d'orage, mais ça, on verra ça avec la muqueque. En tout cas, demain, des précipitations qui vont se développer sur le Grand Est et la partie sud du pays pour la journée de demain. Pour mardi, bah, mardi, ça va être un peu la même chose, bis repetita, mais surtout sur la partie sud. La partie est va être relativement épargnée par les précipitations. Je ne parle même pas du nord-ouest, ça, vous l'avez deviné, qu'il ne va pas y avoir grand-chose. On va donc se focaliser sur les régions où il y a des pluies, surtout sur la partie sud. Mercredi, bah, mercredi, il va y avoir quelques développements du côté du sud-ouest et également de Rhône-Alpes, mais sinon, ça ne va pas remonter au-delà de la barrière Bordeaux, on va dire Lyon. Tout va rester au sud de cette barrière. Mercredi, c'est bon, jeudi. Alors jeudi, on va avoir principalement des précipitations sur les massifs alpins et pyrénéens, mais ailleurs, apparemment, pas trop de développements pluvieux. Vendredi, 26 mai, pareil, sur l'est, donc, sur Rhône-Alpes, sur l'est du couloir rhodanien, développement sans doute d'averse. Et vendredi, vendredi, c'est bon, samedi, c'est bon, sur le massif alpin et pyrénéen, ailleurs, ça devrait être assez sec. Et dimanche prochain, puisque c'est la dernière journée, ça va être la partie surtout sud-est du pays qui va être touchée par pas mal de pluie, pas trop l'arc méditerranéen, mais par contre, la partie sud-est, donc au nord, tout ce qui n'est pas département, j'allais dire, sur le littoral méditerranéen, mais par contre, tous les autres départements au sud-est vont être touchés par des pluies, sans doute également des développements dans la journée peut-être averse ou orage pour la semaine sur le sud du pays. On va regarder la Mucape après, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, le temps est vraiment très sec au nord-ouest, pas mal de précipitations qui vont se développer dans la journée, donc c'est plutôt des choses genre instabilité averse orage, on verra ça après avec les degrés de la Mucape. On va passer maintenant à la nébulosité, parce que certes, les pluies c'est important, mais la nébulosité c'est important aussi, donc on va regarder, voir comment on a au niveau des nuages sur le pays. Donc la journée de demain, écoutez, sur le parti nord va commencer de manière plutôt assez ensoleillée de façon générale, on va avoir quand même quelques zones un peu plus nébuleuses sur la partie nord, au sud, c'est pas mal nébuleux, sauf sur le sud-est où on a quand même une France qui est bien dégagée, donc le sud-est devrait quand même connaître pas mal demain, donc au jour d'aujourd'hui, quand on voit la carte qu'il y a là, c'est vrai que je voulais dire, on voit que pas mal d'éclaircies, de pas mal de soleil sur la partie nord et sud-est, quelques nuages qui se développent, le sud-ouest, lui par contre, un peu plus sur les nuages tout de même pour la journée de demain, mardi, la journée va être alors, elle va être quand même assez nébuleuse sur une bonne partie du pays, sauf sur les côtes du nord-ouest, sur la Bretagne et sur l'extrême sud-est, on va quand même avoir pas mal de soleil, mais par contre, partout ailleurs, pas mal de nuages sur la France, mercredi, alors mercredi devra être une journée pas si mauvaise que ça, avec pas mal de soleil, surtout sur la partie, grande partie nord-ouest du pays, un petit peu aussi sur le sud-est, quand il n'y aura pas, évidemment, d'instabilité, mais la journée de mercredi va être une journée finalement pas si mal que ça, jeudi, regardez jeudi, waouh, là jeudi, on va avoir une belle journée, a priori le jeudi 25 va être une très belle journée sur le pays, avec pas beaucoup de nébulosité, en revanche, sur le pays, vendredi, ben c'est pareil, on va avoir une belle journée, jeudi 25 et vendredi 26, vous pouvez noter sur vos tablettes, on va avoir deux belles journées, le week-end prochain, ben écoutez, c'est pas si mal que ça, sauf évidemment sur les massifs alpins et pyrénéens, on a vu qu'il y avait quelques pluies, et dimanche, et ben écoutez, ma foi, c'est pas si mal que ça non plus, sauf sur la façade est et les massifs, alpins et pyrénéens et l'est du Rhône, en fait, on va avoir apparemment une semaine un peu coupée en deux, jusqu'à mercredi, pas mal de nébulosités qui vont circuler sur le pays tout de même, surtout sur la partie sud, avec pas mal de développement instable, par contre, la deuxième partie de la semaine a l'air beaucoup plus clémente, beaucoup plus ensoleillée de façon générale sur le pays, avec donc un beau temps, notamment, qui s'annonce peut-être pour le week-end de la Pentecôte, donc, comme d'habitude, et ça, je ne vais pas non plus le faire dans chaque bulletin, mais pour l'aspect, évidemment, activité touristique, c'est plutôt bien, évidemment, le beau temps, on ne va pas le nier, évidemment, pour l'aspect, j'allais dire, nappe phréatique et bilan pluviométrique, ce n'est pas top top, notamment sur la partie nord, où il manque, voilà, il va y avoir une belle période sèche qui va s'amorcer, là, malheureusement, pendant une semaine, on ne va pas beaucoup voir de l'eau, donc, sur la partie nord du pays. Voilà, donc, une semaine qui est contrastée, là, on commence à le voir déjà, avec une première partie plus nébuleuse que la seconde et surtout, la partie sud du pays en début de semaine, pas mal de pluie, sur l'est aussi, mais ça a l'air de s'atténuer et de se restreindre au massif pour la deuxième partie de la semaine. On va regarder tout de suite un, eh bien, j'allais dire, un paramètre qui nous intéresse grandement, c'est la Mucape. On va commencer tout d'abord par la Mucape sur le modèle Aroum qui va nous donner des choses très précises pour la journée de demain. Donc, la journée de demain, eh bien, regardons ce qu'il se passe et on a une belle zone bien instable, comme on peut le voir, sur l'est qui va se passer par la Bourgogne qui va s'étirer jusqu'au massif central, Poitou-Charente-Témousin, sur le sud-ouest également et également le long du Rhône, notamment sur sa partie nord et en Corse. On va avoir demain un fort risque d'orage sur ces départements. Alors, évidemment, il est très difficile encore de savoir quelle va être la violence de ces orages. Il faudra regarder quand même aussi les vigilances météo, mais le risque d'orage est quand même important. Il y a eu des orages aujourd'hui qui se sont développés, notamment sur les gauges. On a eu des orages assez soudains. Sur le Jura, j'ai vu passer des vidéos sur la région de Pontarlier, notamment, où il y a eu des beaux orages qui se sont développés aujourd'hui. Donc, la situation est très instable. Là où c'est rouge, potentiellement, il peut y avoir des orages isolés très forts qui peuvent se développer, mais ce n'est pas une dégradation à priori généralisée. L'instabilité est quand même par contre très présente. Et mardi, cette instabilité va être également très présente sur la partie sud du pays, sur les régions qui s'étalent de l'Alsace du Sud en passant par le Jura jusqu'au Massif Central en allant jusqu'à Poitou-Charente-Limousin. De certaines manières, également, du côté de l'Aveyron, du Tarn, en allant jusqu'au Cévennes, les régions du Sud-Est vont être un petit peu plus épargnées. Et là aussi, donc mardi, pas mal de développement orageux sur la partie sud du pays. Maintenant, on va regarder plus loin avec le modèle GFS et les cartes de WX Shards qui vous donnent là des tendances plus à long terme. Donc, je regarde simplement si je suis... Je ne suis pas sur l'échéancier, c'est bon. Donc, vous allez voir, on va avancer petit à petit. Donc, demain, donc le 22 mai, donc vous voyez l'arrivée de ces zones bien orageuses, notamment sur la partie Est du pays. donc là où c'est vert, c'est des orages plus isolés qui peuvent se développer, des averses, surtout orageuses. Par contre, dans la partie Est, le risque est peut-être plus important demain dans l'après-midi sur les Vosges et l'Alsace. Également, du côté du Sud de Limoges, là vous voyez, il peut y avoir des développements orageux pour la journée de lundi. mardi, donc ça correspond à ce qu'on a vu avec le modèle à Rome, une zone également orageuse mais beaucoup plus au sud, cette fois cantonnée au sud d'une ligne Bordeaux-Genève avec des développements orageux possibles mais surtout des averses avant tout avec peut-être potentiellement dans les averses des orages qui se développent. Voilà, donc lundi et mardi, ça correspond à peu près aux prévisions à Rome, les deux modèles sont à peu près convergents. La journée du 24 Alors la journée du 24 l'instabilité va être un peu moins présente tout de même puisqu'on en est qu'on reste là dans des valeurs de Cape dans le vert donc ça sera surtout des averses de l'instabilité des pluies pluviaux on va dire un peu orageuses qui vont se mêler aux pluies normales donc qui vont circuler sur ces régions là en vert donc les régions au sud-est on va dire et du côté du Tarn du Sud de l'Aveyron des Pyrénées Orientales de l'Aude de l'Iro des Cévennes peut-être ça va un petit peu également bifurquer du côté du Gard on pourrait avoir aussi quelques averses à peut-être costaud le mercredi 24 le jeudi 25 alors le jeudi 25 l'instabilité il est toujours présente quand même sur la partie sud mais encore un petit peu moins tout de même on voit que ça dégonfle bien les deux vraies journées à risque seront demain et mardi mercredi ça commence à baisser l'instabilité et jeudi également quelques petits développements d'inverse donc possibles sur l'extrême sud-ouest et l'extrême sud-est si on regarde l'aspect géographique pour vendredi 26 là par contre voyez que la stabilité a bien diminué elle restera très elle restera vraiment cantonnée exclusivement au massif pour la journée du 26 voyez du côté des Alpes un tout petit peu sur le sud-ouest mais c'est vraiment très très léger pour la journée du 27 c'est à peu près pareil sur le sud-ouest possibilité de quelques orages isolés mais ça reste quand même très isolé un petit peu plus quand même que la veille surtout sur le sud-ouest et la journée du dimanche il pourrait y avoir également sur le sud-ouest des développements orageux qui vont remonter peut-être jusqu'au Lyonnais et également quelques averses sur le Jura éventuellement peut-être un petit peu orageuses mais enfin ça reste surtout des averses avec une cape en vert il ne faut pas espérer d'avoir des orages très puissants les orages puissants par contre peuvent arriver sur le sud-ouest excusez-moi j'ai le nez qui me gratte peut-être des allergies une allergie un allergène qui circule c'est possible puisque ça aussi en ce moment on est en pleine période des pollens et du coup ça me gratouille le nid je suis désolé je ne vais pas couper ce passage c'est pas grave c'est comme ça et je risque donc du coup d'éternuer à tout moment parce que ça me gratouille le nid là c'est pas du tout agréable donc globalement qu'est-ce que vous voyez on voit quand même que la semaine est quand même un petit peu instable sur la partie sud du pays un petit peu moins tout de même dans la deuxième partie que dans la première partie mais vous voyez que toutes ces précipitations qui vont toucher le sud du pays et tout de même un petit peu l'est du pays il va quand même y avoir beaucoup d'instabilité dedans donc ça va peut-être tomber essentiellement quand même sous forme d'averse de pluie plutôt orageuse voilà donc il faudra regarder ça selon les points météo mais dans ces zones de pluie on voit quand même beaucoup d'instabilité présente via ces cartes on va regarder maintenant les températures on va regarder donc à quelle chose on va être mangé au niveau des températures pour tout le long de la semaine alors qu'est-ce que l'on voit pour la journée de demain matin donc on a des températures de 14 degrés en Ile-de-France 14 dans le nord dans l'est 12 dans le nord 12 en Bretagne 13 à 15 dans le sud-ouest 15 à 17 dans le sud-est autrement dit des températures tout à fait convenables pour la saison et on arrive donc dans l'après-midi donc vers midi alors je vais agrandir comme ça vous verrez mieux parce que ça serait quand même mieux regardez les températures demain après-midi sont finalement pas si mal que ça avec 21 degrés à l'Ile-de-France 13 degrés dans le nord un peu frais dans le nord quand même 16 en Bretagne 21 à 24 dans le sud-ouest les Pyrénées c'est un peu frisquet et de 20 à 26 degrés dans le sud-est donc ça reste des températures j'allais dire tout à fait convenables pour une deuxième décennie deuxième décade de mai pas décennie s'il vous plaît décade de mai décennie c'est 10 ans décade c'est 10 jours on fait souvent d'ailleurs j'ai remarqué la bêtise dans ce lapsus dans les médias donc décade du coup le 23 mai au matin donc mardi matin 13 degrés en Ile-de-France c'est tout à fait raisonnable 11 degrés dans le nord 12 en Bretagne 15 sur la partie sud-ouest 16 à 18 degrés sur le sud-est du pays et dans l'après-midi donc vers midi vous aurez encore 20 degrés en Ile-de-France tout de même 12 sur la partie nord c'est frisquet tout de même sur le nord un petit peu on sent le frais qui est pas très loin 15 à 16 en Bretagne 18 à 23 sur le sud-ouest 20 à 26 sur le sud-est 14 sur l'est du pays c'est un petit peu juste quand même on va regarder maintenant le 24 et là là aïe 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 parce que regardez à 3h du matin le mercredi on va avoir des températures qui vont quand même descendre sur le nord de 4 à 5 degrés on va avoir une petite fraîcheur sans doute liée au gonflement de l'anticyclone qu'on a vu tout à l'heure un petit fléchissement des températures tout de même 9 à 10 en Bretagne 15 à 13 du côté du sud-ouest 16 à 17 toujours dans le sud-est donc dans le sud ça va ça reste convenable par contre une fraîcheur matinale pour mercredi matin et dans l'après-midi ça va ça remonte pas trop mal 19 degrés en Ile-de-France 15 degrés du côté de la Bretagne 19 à 23 dans le sud-ouest 19 à 24 dans le sud-est 17 dans l'est ça remonte quand même on a un petit peu juste limite en dessous des normales enfin on est en disant tangent pour la journée du 24 pour le 25 les températures remontent tout de même par rapport à la veille donc on a un 24 une petite fraîcheur qui sera présente le matin qui va remonter donc les températures le matin donc du lendemain donc on est le 25 aïe ça a sauté le matin du 25 on y revient dessus voilà donc le matin du 25 11 degrés en Ile-de-France 12 sur la partie nord 10 à 11 sur Pays-de-Loire 13 à 14 sur le sud-ouest et de 15 à 18 degrés sur le sud-est il fait quand même ça va des températures convenables pour une matinée et l'après-midi du 25 on va voir des températures de 22 degrés en Ile-de-France qui est de saison 19 sur la Bretagne 20 à 24 sur le sud-ouest 20 à 25 sur le sud-est on a donc quand même des températures qui c'est pas la grande chaleur on a des températures qui restent de saison pour le moment sur la France le 26 au matin une nouvelle fois le thermomètre va nous faire une petite une petite baisse de forme sur le nord-est 4 à 5 degrés seulement pour le 26 on en dit pour vendredi 11 degrés sur le nord 8 degrés sur le nord-ouest 9 à 10 en Bretagne 12 à 14 sur le sud-ouest 17 à 18 sur le sud-est donc ça reste quand même tout à fait raisonnable tout ça sur le sud par contre au nord ça reste une mène un peu frais pour l'après-midi bah écoutez les températures vont remonter pas si mal que ça 19 en Ile-de-France ça reste toujours un peu tangent mais ça va 19 12 sur le nord 16 à 17 en Bretagne 18 degrés sur l'est du pays 23 à 25 sur le sud-ouest 21 à 26 sur le sud-est donc c'est pas les grandes chaleurs annoncées voilà on va pas avoir de coup de chaud pour pour la dernière décade de 2 mètres du moins pour le moment on a plutôt une tendance à avoir des températures plutôt de saison l'après-midi et des matinées un petit peu fraîches surtout sur la partie nord voyez 8 degrés quand même le 27 donc ça sera samedi prochain 10 en Ile-de-France 12 à 13 en le sud-ouest 13 à 19 sur le sud-est et l'après-midi on a ben voilà 19 en Ile-de-France ça reste raisonnable mais pas excessif 17 à 18 en Bretagne dans le sud-ouest ça commence à être intéressant on va dépasser sans doute légèrement la barre des 25 degrés on va atteindre la barre des 25 degrés dans le sud-est mais vous voyez c'est pas 30 degrés quoi voilà on pourrait faire 30 degrés pour ce début le mois de mai mais avec un anticyclone placé ici vous pouvez pas voir des températures qui bondissent de 7 donc degrés le matin donc dimanche prochain donc ça sera lundi dimanche prochain oui le 28 donc c'est la dernière journée puisqu'après on va passer au diagramme interscénario 7 degrés sur la Picardie 7 degrés dans le nord-est c'est pas beaucoup 9 à 11 en Bretagne 13 à 14 du côté du sud-ouest et 13 à 18 degrés sur le sud-est on va passer maintenant à présent aux températures de l'après-midi et là il pourrait y avoir une petite augmentation des températures pour la journée de dimanche la Pentecôte avec 22 degrés en Ile-de-France très sur le nord 17 à 18 en Bretagne 18 en l'est et les températures qui vont monter dans le sud-ouest 26 degrés mais par contre dans le sud-est pour avoir une petite voilà une petite fraîcheur relative 18 degrés notamment du côté donc de l'arc méditerranéen et puis en Corse 22 degrés donc on a quand même globalement des températures mais qui ont un peu de mal quand même à monter surtout le matin il y a quand même des coups de frais alors on va regarder si on voit quelque chose avec les températures là alors est-ce qu'on voit le coup de frais donc là actuellement on est dans le je reviens là on est donc le 21 mai alors là on est plutôt il y a des cartes qui ont sauté alors sur l'est du pays vous voyez là on la voit la chaleur qu'il y a eu aujourd'hui encore présente demain sur l'est du pays donc pour le 24 oui ça a tendance tout de même à jaunir un petit peu donc on sent quand même que les températures vont un peu fraîchir pour le 24 et le 25 mais ça remonte vous voyez pour la fin de semaine avec des températures qui ont tendance à remonter par le sud-est vous voyez on a bien du orange qui revient donc on voit que les températures vont connaître un fraîchissement un fléchissement en milieu de semaine pour remonter à la fin de la semaine à des valeurs sans doute plutôt de saison bon le courant de jet je fais rapidement un tour d'horizon mais il n'y a rien à signaler avec cet anticyclone et on passe au diagramme inter-scénario et bien regardez le diagramme inter-scénario il est édifiant puisque on voit effectivement ce petit fléchissement des températures le 24 le 25 et le 26 on sera très légèrement en dessous des normales surtout le matin vous voyez on voit que les températures ont tendance à fléchir pour remonter à partir du 26 27 donc pour la fin de semaine et les scénarios pour le modèle GFS se voit une fin de mois de mai plutôt au-dessus des normales et à début le mois de juin plutôt même doux et même chaud notamment sur le nord du pays donc on aurait on s'avancerait petit à petit vers une période plutôt douce voire chaude jusqu'aux 5 6 on va regarder maintenant est-ce que le modèle européen est d'accord et ben oui et ça c'est la bonne nouvelle pour ceux qui aiment la chaleur visiblement après une petite baisse des températures du 24 au 26 on va avoir une belle remontée des températures à partir du 27 et d'ailleurs on commence à le voir c'est vrai quand on regarde les cartes du dimanche prochain de la Pentecôte on commence à avoir des 22 degrés sur la région parisienne et bien on pourrait avoir un début de match juin tout à fait convenable pour la saison en termes de température avec des bonnes températures on va voir ça avec les les températures au sol ensuite en tout cas ce qui est de rassurance enfin là ce qui est bien c'est que les deux modèles au niveau des températures sont assez d'accord alors pour les pressions alors les pressions actuellement ben on est autour de 1015 hectopascal donc on voit que les pressions vont bien remonter le 23, le 24, le 25, le 26 et le 27 avec l'anticyclone qui va donc regonfler et à partir du 28 de nouveau on rebaisse un petit peu on va être plus en marge on l'a vu d'ailleurs sur les cartes synoptiques de tout à l'heure que l'anticyclone prenait un peu ses quartiers atlantiques du coup on va être plus en marge avec une baisse à nouveau des pressions le 28 à partir du 28 mais vous voyez que les scénarios sont assez divergents en termes de pression en tout cas l'info c'est qu'il va y avoir un gonflement clair et net et précis des pressions pour la semaine même chose sur le modèle européen gonflement des pressions gonflement de l'anticyclone donc augmentation des pressions jusqu'au week-end prochain après vous voyez on est quand même autour des 1015 aussi bien au dessus qu'en dessous au niveau des scénarios donc très difficile de donner une tendance au niveau des températures et bien au niveau des températures on la voit la petite baisse qu'il va y avoir en milieu de semaine puisque on atteint assez souvent la barrière des 20 degrés pour le 22 et le 23 mais vous voyez que le 24 dans la journée du 23 surtout à partir vous voyez que là l'après-midi les températures vont être pas mal écrêtées le 24 le 25 aussi le 26 et puis petit à petit ça a tendance à remonter au fil du temps et on commence à avoir pas mal de scénarios au dessus de 20 degrés et on a même des scénarios qui avoisinent les 30 début juin mais en tout cas on a beaucoup beaucoup de scénarios notamment l'après-midi qui dépassent les 22 23 degrés notamment à partir de la fin du mois de mai vous voyez que si on regarde ici je ne peux pas vous le montrer à cause de cette pancarte mais vous voyez si vous vous placez à 22 degrés vous voyez qu'il y a quand même pas mal de scénarios qui voient des températures largement au-dessus des 22 degrés donc a priori on s'achemine vers une période plutôt très très douce vers le début du mois de juin donc on va faire un bilan de ce bulletin météo prévisant à long terme globalement au niveau du temps sur le nord-ouest on va avoir un temps très sec plutôt sec finalement assez ensoleillé quand même on va avoir des belles éclaircies des belles périodes où on va voir le soleil donc un temps vraiment plutôt clément sur le nord-ouest sur le sud et l'est le temps va être beaucoup plus mitigé beaucoup plus contrasté beaucoup plus variable avec quand même une tendance à l'instabilité pas mal également donc de jours où on va quand même avoir des pluies il y a quand même aussi une certaine certaines jours à partir de jeudi on va commencer à avoir un peu plus la lumière du soleil quand même en première partie de semaine ça va être un peu plus compliqué pour le temps pour ces régions-là au sud et à l'est on va avoir quand même beaucoup plus de grisaille donc un peu comme aujourd'hui en fait et pas mal d'instabilité au niveau des températures il va y avoir un petit fléchissement des températures surtout le matin sur la partie nord en milieu de semaine on va dire de mardi à jeudi pour une remontée on va dire avec des températures plus de saison en fin de semaine et le mois de juin débuterait avec des températures qui seraient quand même plutôt douces pour la saison voilà ça c'est vraiment la bonne nouvelle pour l'aspect quand même pousse de la végétation parce que c'est vrai que là le mois de mai a été pas si catastrophique que ça mais il y avait quand même un temps qui a été un peu mitigé et des températures qui ont eu du mal à décoller surtout le matin le matin il y a quand même des matinées très fraîches la végétation a quand même besoin de chaleur pour se développer et pour donner des beaux fruits ça paraît con mais voilà écoutez merci de m'avoir regardé on se retrouve pour un prochain bulletin jeudi matin on se retrouve pour un nouveau point météo mardi matin n'oubliez pas comme d'habitude de liker de commenter de vous abonner à la chaîne je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine un petit peu dure je pense après ce week-end de l'ascension pour certains qui a duré 4 jours bon courage à tous pour cette semaine de reprise allez bye bye et on se retrouve pour une prochaine vidéo à tous